Dernièrement, en me promenant sur un site de rencontre, je matche avec un mec et là, après quelques échanges, je lui dis que moi personnellement, je recherche quelque chose de sérieux et le mec, il me répond quoi ? Premièrement, j'ai du culot de matcher avec lui vu le style qu'il avait et que deuxièmement, j'ai encore plus de culot à vouloir rechercher du sérieux avec le style que j'ai. Bandeko, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end, que votre week-end se déroule très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, on va parler un peu de la première impression et surtout du reflet que nous renvoyons d'après moi, malgré non. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram que je vais mettre quelque part ici, à me suivre et à commenter cette vidéo, surtout à me laisser vos impressions sur ma vidéo, ça fait vraiment plaisir d'avoir des impressions et ça aide à continuer ou pas. Alors, avant de donner mon avis sur ce sujet, je vais vous faire un petit cours d'histoire sur l'impression, en bref, bien sûr. Il faut savoir que la première impression est vraiment une réalité que deux chercheurs scientifiques ont essayé de comprendre en 1920 avec Edward Tancay et en 1946 avec Solomon Hack. De leur recherche, il est ressorti deux effets. L'effet halo et horn effect. Halo pour halo, l'oreilleur, et horn pour la corne. Du coup, en fait, on mettra l'effet halo pour le côté positif et le horn effect pour le côté négatif. Ils ont fait plusieurs expériences avec des individus quelconques et on va retenir deux expériences particulières. La première, c'est qu'il va définir, en fait, on va dire l'effet halo, c'est que, en fait, Solomon Hack, il a montré une photo à un groupe de personnes et il leur a donné une liste d'adjectifs. Mais il n'avait échangé qu'un seul adjectif dans chaque liste. C'est-à-dire que peut-être que sur la liste A, il y avait écrit qu'elle était sportive, qu'elle était, je ne sais pas, qu'elle était entrepreneuse, blablabla, et chaleureuse. Dans l'autre groupe, il y avait écrit exactement la même chose, sauf qu'il avait échangé le chaleureux par froide. Et bien sûr, par rapport à ça, tout le groupe A disait qu'ils avaient eu une bonne impression de cette personne. Tout le groupe B disait qu'ils avaient eu une mauvaise impression de cette personne. Pourquoi ? Juste par l'adjectif chaleureuse et froide. Il a refait la même expérience avec une autre photo où cette fois-ci, il a inversé l'ordre par lequel les adjectifs étaient donnés aux participants. C'est-à-dire que pour la première, il avait commencé par énumérer des adjectifs positifs et par la deuxième, énumérer des adjectifs, on va dire, négatifs. La même chose, c'est-à-dire que le premier groupe disait que la personne leur avait donné une bonne impression et que le deuxième groupe, la personne leur avait donné une mauvaise impression. Ce qu'on mettra ensuite dans le Horn Effect. En bref, en retenant ces désexpériences, on comprend que la première impression ne dépend donc pas de la personne qui l'envoie, mais plutôt de la perception de la personne qui le reçoit. Il a mis en avant qu'en fonction de nos convictions et en fonction des premiers indices que nous allons capter de la personne en face de nous, nous allons définir et créer notre impression. Si je vous dis là tout de suite que je ne bois pas, que je ne fume pas, est-ce que vous me croyez ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que mon style renvoie une image qui dirait que ouais, avec les dreadlocks c'est obligé, que voilà, elle fume et des trucs comme ça. En soi, ce n'est pas vrai. Je ne bois pas et je ne fume pas. D'ailleurs, je n'ai jamais bu. Enfin si, j'ai goûté, mais en fait, je n'aime pas du tout ça. Je trouve ça pas bon. Et fumer, je n'ai jamais vraiment fumé. Et je ne comprends même pas le délire de fumer, mais bon, ça c'est un autre sujet. L'image en soi que nous renvoyons ne dépend pas de nous, mais plutôt de la personne qui reçoit cette image. Par exemple, d'autres chercheurs de temps modernes, on va dire, ils avaient fait une autre expérience. Ils avaient donné une photo à une dizaine de jeunes filles. Ils devaient décrire leur impression par rapport à la photo. Quelques mois plus tard, ils ont rappelé les mêmes participants. Et sans le savoir, les participants étaient, parce que comme ils avaient un peu oublié, sans le savoir, les participants, ils ont parlé en fait avec une des personnes qu'ils avaient jugé, on va dire, sur la photo. Et majoritairement des personnes ne sont pas revenues sur leur première impression. C'est-à-dire que s'ils avaient une mauvaise impression de cette personne-là à travers la photo qu'ils avaient décrite, même en parlant avec la personne, ils ne sont pas revenus sur leur première impression. Pourquoi ? Parce qu'il est décrit que quand on a une mauvaise impression ou une bonne impression d'une personne, vous voyez, essayez de chercher les petits détails qui vont renforcer cette impression et minimiser les détails qui vont, au contraire, la détruire. Par exemple, si vous faites une visite d'appartement et que vous rentrez dans la pièce et que vous voyez que la pièce, elle est sombre, que voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière, que c'est un peu sale et tout, malgré que le salon soit grand, que la cuisine soit équipée, que la salle de bain, vous avez double vasque, tout ce que vous voulez et tout, le fait que votre première impression, quand vous avez ouvert la porte de l'appartement et que ce soit sombre ou des trucs comme ça, vous n'est pas plu, ben, vous allez dire non, en fait, vous n'allez pas spécialement aimer cet appartement. Alors qu'au contraire, vous rentrez dans un appartement qui est direct lumineux, qui a des bonnes lumières, qui a une bonne orientation et tout, et que vous avez, je ne sais pas, des projets de faire de vidéos et que vous dites, voilà, avec cette lumière-là, je préfère des graves belles vidéos, des trucs de ce genre, même si la salle de bain est petite, même si le salon, il est plus petit que l'autre salon, vous allez beaucoup plus apprécier cet appartement parce que votre première impression a été la bonne. Et surtout, il faut faire attention, il faut faire une distinction entre l'impression et l'intuition. L'impression, c'est le biais cognitif qui va se faire automatiquement dans vos têtes, en fonction de vos convictions, en fonction de votre catégorisation des gens ou des choses de la vie, en fonction de tout ça, là, vous allez vous créer une impression. L'intuition, c'est peut-être, par exemple, vous allez vous créer une impression qui va être hyper bonne de cette personne, mais vous allez sentir que, non, cette personne, elle n'a pas l'air faible, elle n'a pas l'air... Voilà, vous n'avez pas... Il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est l'intuition. Ça n'a rien à voir avec l'impression. Il faut bien faire une distinction entre l'impression et l'intuition. Le problème, c'est que maintenant, en 2020, les gens, en fait, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps de pouvoir, de vouloir chercher plus loin. Ils n'ont plus le temps de vouloir creuser. Si, directement, en les rencontrant, vous faites ou vous leur donnez une mauvaise impression, ils ne vont pas vouloir chercher plus loin. Ils vont vraiment, comme on dit, s'arrêter à la couverture d'un livre. Et moi, j'aime dire, et j'aime souvent le dire, que même quand on achète un livre, on lit au moins, on fait au moins l'effort de lire la quatrième de couverture. La quatrième de couverture est, pour moi, dialoguer et vraiment faire le premier pas. Essayer d'avoir un échange avec la personne que vous avez rencontrée. Et ensuite, si la personne vous intéresse, du coup, si la quatrième de couverture vous intéresse, vous ouvrez le livre et vous essayez de comprendre, d'aller un peu plus loin, de lire. Et voilà, vous faites des échanges. Après, à partir de là, soit le livre, il est intéressant, soit le livre, il n'est pas intéressant. C'est à vous de voir. Mais c'est que maintenant, en fait, les gens s'arrêtent simplement sur des simples photos, sur une simple phrase, sur une simple démarche. Parce que, bien sûr, la première impression, elle est renvoyée par quoi ? La tenue vestimentaire, l'allure que vous allez avoir, peut-être que votre coiffeur de cheveux, peut-être votre coloration à ce moment-là. Voilà, il y aura vraiment plein, plein, plein de choses qui vont rentrer en compte. Mais en soi, personnellement, je pense que ce n'est qu'une partie de votre personnalité et pas entièrement votre personnalité. Pour moi, l'être humain n'est pas défini par qu'un seul caractère. L'être humain est défini par plein, plein, plein de choses, par plein de caractères, par plein d'idées, par plein d'envies, par plein de sentiments. Et du coup, un style vestimentaire ne peut pas définir pour moi une personne. Décrire son style vestimentaire, c'est vraiment quelque chose de difficile. Parce qu'on n'a pas qu'un style vestimentaire, on a des moods, en fait. Il y a des jours où tu as envie de t'habiller plus sexy, il y a des jours où tu as envie d'être habillé plus chic. Rien que ce fait-là, ça montre qu'une personne n'est pas défini par un genre, par une personnalité ou par un style vestimentaire. Du coup, je ne comprends pas, moi, à l'heure d'aujourd'hui, que quand les gens, ils nous disent encore que l'habit fait le moine, que la première impression est toujours la bonne. En fait, non. Personnellement, moi, je dis, ces genres de personnages, ces personnes qui disent ça, ils ne sont jamais tombés sur des personnes qui leur ont dit que leur impression était mauvaise. Ou quand ils ont décrit leur première impression d'eux, peut-être qu'ils avaient dit des adjectifs qu'eux-mêmes se décrivent étant dedans, en fait. Cette personne-là va se dire que, ouais, moi, quand je t'ai vue, je me suis dit, dirais que t'es une personne fêtarde et tout, na, na, ça se voit et tout, na, na, na. Bah, la personne, si elle-même se décrit comme une personne fêtarde, comme une folle, comme une personne joyeuse, bien sûr qu'elle va dire que, oui, moi, de toute façon, moi, à chaque fois, on me dit ça. Et moi, je me décris comme ça. Du coup, j'envoie toujours une bonne impression, j'envoie toujours une bonne image. Mais les personnes comme moi, qui envoient une certaine image, qui les décrivent autrement qu'eux-mêmes se décrivent, bah, c'est un peu relou, en fait, le moine, la première impression est toujours la bonne parce qu'en fait, dans ce cas-là, tu te dis, bah, non. Parce que moi, toutes les personnes qui me rencontrent et qui me disent, ah, mais en fait, t'es pas comme ça, ah, mais je pensais pas que t'étais comme ça, ah, mais, ah, mais, ah, mais, ah, oui, mais, ah, mais, en fait, fallait venir me parler, voilà, fallait venir me parler, fallait venir me demander, fallait venir me poser des questions, fallait juste ne pas s'arrêter à cette impression que vous avez eu de moi. Deux fois, je me dis, est-ce que peut-être que je me remette en question, qu'il faudrait que je travaille sur moi-même parce que c'est pas normal, parce que c'est presque toujours la même impression qui revient. Après, je me dis, bah, en fait, non, c'est pas ça, le problème. Le problème, c'est la catégorisation que les gens, ils ont, parce qu'en fait, on va dire, la catégorisation, elle est presque la même pour tout le monde. On va voir une personne avec une mallette dans la route, on va se dire, ah, mais cette personne, elle a l'air intelligente, genre, ça se voit, elle a un bon travail et tout, on va avoir que des côtés positifs alors qu'on ne connaît pas du tout la personne. Et surtout, il ne faut pas oublier que les plus grands manipulateurs de cette terre, ça a toujours été des personnes qui ont réussi à tromper et votre intuition et votre impression. Et c'est ça, le pire, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on se base encore un peu trop sur l'impression, sans vouloir aller derrière, sans vouloir essayer de creuser. Et des fois même, on oublie un peu l'intuition parce que cette personne nous a donné une bonne impression, on ne va pas trop faire attention à l'intuition qu'on a eu de cette personne. Du coup, c'est pour ça que les manipulateurs, pour moi, ils durent longtemps, en fait, genre, on a du mal à les attraper, on a du mal à les cerner parce que ils ne correspondent pas aux méchants qu'on nous décrivait dans les Disney, aux méchants qu'on nous décrivait dans les livres, enfin, aux méchants typiques qu'on nous crée, en fait, qu'on nous vend dans les livres, dans la société, en fait. Et du coup, c'est... 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 c'est chaud. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est chaud. Personnellement, c'est mon combat, c'est mon combat, entre parenthèses, de tous les jours. Et vraiment, renvoyer une image que je considère n'est pas la mienne, qui n'est pas... qui ne me correspond pas. Et surtout que les personnes... enfin, beaucoup de personnes ne s'arrêtent que sur l'image que je peux renvoyer sans vouloir chercher et aller plus loin. Et après, je peux comprendre, chercher et aller plus loin, ça demande de l'énergie. Lire un livre, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'énergie à donner à tout le monde. Il faut de l'intérêt pour pouvoir aller creuser. Il faut de l'intérêt pour pouvoir lire la quatrième découverture. Il faut de l'intérêt pour pouvoir ensuite ouvrir le livre et le lire. Et je pense que c'est quand même dommage. Peut-être qu'on passe à côté de plein de belles histoires qu'on aurait pu lire, de plein de belles aventures qu'on aurait pu suivre, qu'on aurait pu vivre. Et de fois, je me dis juste que c'est dommage. Et voilà, quoi. La première impression, c'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment complexe. Personnellement, pour moi, je ne trouve pas que la vie fait le moine. La première impression qu'on a une personne est toujours la bonne. L'intuition est peut-être la bonne, mais la première impression pour moi n'est pas toujours la bonne. Pour moi, il faut toujours aller creuser parce que les gens ne sont pas juste une impression. Comme la livre n'est pas juste la première de couverture, mais c'est toute une histoire avec des chapitres, avec des rebondissements. Et c'est la vie. Et voilà, c'est juste la vie et tout. La conclusion de cette vidéo, c'est que la première impression, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait beaucoup de blabla. J'ai fait juste un petit cours d'histoire parce que voilà, je voulais vraiment vous donner mon avis sur la première impression. N'hésitez pas à me laisser dans vos commentaires les impressions qu'on vous donne. Et n'hésitez pas à me dire si cette image correspond à ce que vous êtes vraiment ou pas du tout. Et à me donner vraiment votre impression sur la première impression. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !